Tout ce qui a une relation avec les volants, je l'aime et je le pratique aussi comme métier. Ancienne loueuse de voiture devenue directrice d'auto-école la semaine, pilote de course donc le week-end. Int Abatorab est une vraie passionnée, elle a la conduite dans le sang. Chez elle, l'automobile, c'est une affaire de famille. C'est son père, très jeune, qui lui a transmis cette passion. Je pense que c'est presque naturellement que j'ai développé une réelle passion pour l'automobile. Déjà, je suis née dans une famille passionnée d'automobile et du sport mécanique. Notamment mon père qui vouait un culte à ce type de compétition. Et c'était d'ailleurs mon rêve d'être une pilote de course automobile. Un père qui l'a soutenue et qui la soutient toujours. Il reste son seul sponsor, c'est lui qui lui a permis de se lancer dans la course automobile. Un défi un peu fou pour cette pilote qui n'est pas passée par l'étape karting, qui n'a pas de formation particulière. C'est pour ça pourquoi j'ai eu beaucoup de problèmes en commençant. Je n'avais pas vraiment beaucoup de notions, beaucoup de... Je n'avais pas assez d'expérience. Donc j'ai commencé à zéro et j'ai commencé directement dans les voitures de course. Mais après ces débuts compliqués, très vite, la jeune pilote va progresser et se faire une place dans le milieu. Jusqu'à devenir même quatre fois championne du Maroc dans deux catégories différentes. D'abord d'une Clio et d'une Seat Léone. Elle gagnera même la Coupe du Roi en 2018 en étant la seule femme de la compétition. Mes concurrents sont toujours des hommes. Et jusqu'à maintenant, je suis la seule femme qui pratique ce sport-là au Maroc. Des femmes pilotes, il y en a dans le Royaume. Mais elles courent dans des catégories moins importantes. « Hint » est un peu un ovni, une position pas toujours facile d'ailleurs. Si je parle de mon expérience par exemple, j'ai vécu pas mal de problèmes. Il y a quelques-uns qui n'acceptent pas que la femme soit au podium, soit la première par exemple au podium ou bien dans le circuit soit la première. Donc ça arrive des moments, ils me font des coups, ils me font des gestes. Mais ses comportements, plutôt que de l'intimider et de lui donner envie d'abandonner, ont renforcé au contraire son envie de gagner. C'est grâce à ces gestes-là que je fais beaucoup d'efforts. J'aimerais bien leur montrer comme quoi la femme, elle est capable aussi d'exercer un métier d'homme et d'être la première, pourquoi pas. Et ce qu'elle aime, surtout, c'est surprendre. En plein circuit, la plupart des gens, ils pensent que je suis un homme. Une fois que je descends de la voiture, une fois que j'enlève le casque, il y a des gens qui disent « Ah, c'est une femme ! On croyait que c'était un homme ! Regardez, c'est une femme qui est en train de courir avec eux ! » Mais heureusement, ces comportements machistes ne sont pas la norme sur le circuit. La majeure partie du paddock ne s'arrête pas à son sexe. Mais, alhamdoulilah, la grande partie, elle est consciente, elle n'a pas de problème. C'est pas là de différence, un homme ou une femme, que le meilleur gagne, comme on dit. Soit tu es une femme, soit tu es un homme, ça ne leur dérange pas. Chez les pilotes qui bravent les mêmes risques et qui roulent au coude à coude à des vitesses impressionnantes, il y a un respect mutuel. Une certaine solidarité existe toujours. L'essentiel, tu as bien piloté, tu mérites un podium, donc tu montes dans le podium. Et maintenant, Kint a raflé ses podiums, qu'elle est même multiple championne. Elle s'est fixée un nouvel objectif, aider les femmes qui, comme elles, veulent devenir pilotes. Je n'arrête pas de recevoir des appels de la part des femmes qui adorent la vitesse et qui veulent bien être des pilotes de course. Je pense qu'il y aura vraiment des femmes qui vont nous rejoindre cette année, Inch'Allah. J'essaie de leur donner des conseils d'après ma petite expérience que j'ai pu avoir pendant ces années-là. Et mon rêve aussi, c'est de voir un plateau féminin dans les circuits marocains. Il y avait des femmes avant moi et Inch'Allah, il y aura des femmes le prochain. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti !